Hello hello ! Coucou tout le monde ! Comment allez-vous ? Comment s'est passé votre week-end ? Coucou à tous les petits érudits et aux maîtres ! On se retrouve du coup ce soir pour un petit live Twitch où on va faire un petit peu les check-up des sorties littéraires de la semaine et croyez-moi il y en a genre vraiment 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 beaucoup. C'est impressionnant ! J'en ai noté 33 et j'ai fait du tri parce que sinon on était mort clairement. J'espère que vous ça va, que le week-end s'est bien passé. Si jamais vous n'avez pas pu voir toutes les sorties et que vous voulez voir la suite, je vous mettrai le replay sur Youtube juste de la partie sorties littéraires. Sinon comment s'est passé votre week-end ? Qu'est-ce que vous lisez ? Alors on attaque les petites sorties littéraires de la semaine avec une suite de saga qui sortira du coup lundi 13 mai demain. Alex Craft, le tome 5, tombe funèvre de Kelena Price. On est sur une série en 7 livres. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur cette série en 7 livres ? Je découvre en même temps que vous. Alors on nous dit que c'est en thématique sorcière, au-delà, bitlet, nécromancien, magie, collecteur d'armes, surnaturel, romance, enquête, amitié. Alors au niveau du résumé du tome 1, on nous dit je me présente Alex Craft, nécromancienne et consultante pour la police. J'ai la faculté d'invoquer des ombres. Ah j'aime beaucoup ça moi ! Et j'en ai fait mon métier. Du moins j'essaie d'en vivre. Même si parfois je préférerais ignorer ce que les morts ont à me révéler. Question magie noire, je croyais avoir tout vu. Mais le meurtre que je traque en ce moment est d'une malveillance crasse. J'ai beau être en bon terme avec la mort, cette fois il n'est pas impossible que j'y laisse ma peau et peut-être mon âme. Ah ouais, à l'amoureuse de Summer Priscilla ! Peur. Tu peux avoir peur. Ta peur est légitime. Repas fini, on est pas mal niveau temps, j'ai mis 10 minutes de plus que la recette. Bon app à ceux qui mangent ça. Bon appétit Mélanie ! T'aimes bien les murs, Tréline, pourquoi cette tome ? PLS, le budget en PLS. Allez, on va passer à la sortie qui suit. Alors c'est pareil, une suite de Saga mais en MM chez Bookmark. On aime bien commencer avec les sorties de chez Bookmark en début de semaine. Alors, alors, alors. Edwitt Jones, le tome 5 sur des charbons ardents de Aurore Kopec. Donc c'est une série en 6 livres. On nous dit Romance MM, Enquête, Magie, Fantasie, Urbaine, Sorcellerie, Métamore, Vampire. Alors, au niveau du tome 1, on nous dit Enquête, Magie et Séduction, bienvenue à First City. Edwitt Jones est enquêteur pour la communauté surnaturelle de First City. Alors qu'il doit éluder le mystère de la disparition de vampires de loup-garou et d'un patron de restaurant italien, il s'aperçoit qu'il possède lui aussi un don, celui de percevoir les énergies magiques des créatures surnaturelles qu'il peut manipuler pour se protéger ou attaquer. Il découvre également que son séduisant patron vampire pourrait devenir bien plus que ça. T'as encore jamais lu de MM ? Je crois pas en avoir lu, moi, en fantasy, mais en romance, en MM, je pourrais te conseiller... Comment il s'appelle ? Les reflets de papier de Rajavir, qui est vraiment sympa chez Nisha, etc. Priscilla. Les reflets de papier de Rajavir en romance, c'est vraiment sympa. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Alors que moi, par contre, Mélanie, j'ai jamais lu de FF. Par contre, j'ai déjà lu du MFF. La sortie suivante, donc, toujours du 13 mai, Damon Pack, le tome 1, « Le maître des runes démoniaques » de Jamin Eve et Everly Frost. C'est toujours chez Bookmark. Côté romance paranormal, 3 tomes d'annoncée. On nous dit « L'obscurité est mon domaine, mais Mél ne peut me cacher indéfiniment. Je possède ma propre meute. 4 loups démoniaques et 2 amis pour lesquels je donnerai ma vie. Nous formons un groupe à part au sein de la communauté surnaturelle de Las Vegas. Différents, rejetés, mais redoutés, nous sommes puissants, une sorte de justicier paranormal. Quand Mélou surveille nos arrières, nous sommes invincibles jusqu'au soir où la première rune apparaît en ville. Une rune ancienne qui n'a pas été aperçue depuis des siècles et qui sème la panique dans la communauté surnaturelle de Vegas. On dirait bien que le maître des runes démoniaques est de retour. Ce démon au pouvoir illimité, tiré de profondeur des enfers, possède la capacité de tromper et de tuer. Personne ne sait ce qu'il veut. Personne sauf peut-être moi, car il se peut que Mélou lui ait autrefois appartenu et qu'il ne se retourne pas dans un enfer sans eux ou sans moi. Voilà pour cette sortie. Ensuite, on a un MM de chez Black Ink Edition qui sort de Cécilia Armand. Généralement, ils sont un peu plus dark que comme MM et on n'est pas dans l'urban fantasy. Il s'agit de Forbidden Student, le 13 mai. Et on nous dit Jarod Strand, 17 ans, n'a qu'à but dans la vie, intégré l'université de Kensington et l'équipe de basketball des Whitecaps, comme son frère devant lui. Si en apparence le jeune homme est un adolescent discret au fond, il dissimule de profondes blessures et un secret qui le ronge. Le jour de la rentrée, son regard est happé par celui du beau Paris McKenna, qu'il prend pour un élève de dernière année. Son monde bascule quand il débarque au cours et réalise qu'il s'agit de son professeur de sciences, mais aussi du nouveau programmateur sportif. Lui qui se pensait hétéro se voit irrévocablement fasciné par cet homme magnifique aux allures de cow-boy avec lesquelles il passe la majorité de son temps. Si Jarod s'aide rapidement à cette attraction en se rapprochant pas à pas de Paris, ce dernier met tout en œuvre pour y résister, quitte à le rejeter, c'est sa règle numéro 1. Ne jamais toucher à un étudiant et encore moins à un mineur. Mais le basketteur au cœur brisé pourrait bien vaciller ses résolutions au risque de les anéantir. L'interdit n'a jamais été aussi séduisant, mais les secrets ont toujours des conséquences. Désolée, mais ce type de couverture, ça passe pas. Je comprends, je comprends avec les personnages et tout ça. Après j'aime bien les parutions Black Ink en termes de qualité. Mais c'est vrai qu'ils ont encore des couvertures dans les anciens codes. Une sortie, je pense que vous êtes beaucoup à l'attendre. C'est le 15 mai, The Nightshed Kingdom, le tome 1, The Fox Glove King. Donc c'est de Anna F. Whitton. Et donc apparemment ce serait une duologie. On nous dit un royaume décadent inspiré d'une cour de Versailles gothique, une nécromancienne traquée dissimulant une magie des morts interdites, un prince et un prêtre guerrier ennemis prêts à tout pour servir leur cause. Bienvenue à la cour de la citadelle, mais ce livre est pour moi. À 13 ans, Laure a échappé aux griffes d'un culte secret officiant dans les catacombes de la ville de Deleuère. Depuis 10 ans, elle suit une unique règle, ne pas se laisser y reprendre. Devenue trafiquante de poison pour le cartel qu'il a pris sous son aile, elle s'efforce de rester dans l'ombre et de garder le secret. Sur son affinité illicite avec la mortem, la magie de la mort qui l'allie irrémédiablement à la cité. Mais lorsqu'une transaction se passe mal, Laure est capturée par la presque mort. Une faction de prêtre guerrier habilité à utiliser la mortem pour le compte du roi sanctifié. Laure pense être promise au bûcher, or le roi semble avoir d'autres intentions. Des villages entiers sont en train de disparaître aux confins du royaume sans explication rationnelle. Et Laure est confrontée à un choix, usée de sa magie pour enquêter et démasquer les responsables à la cour de la citadelle ou être exécutée. Le résumé est vraiment très long, donc je vais m'arrêter là, parce que j'ai peur que ça spoil. Il est dans ta wishlist, Angelis ? J'espère pouvoir mettre la main sur le roi en juin. Je croise les doigts pour toi, Mandy. Si, si, j'ai fait les restes du barbecue, saucisses dotées avec tomates, carottes et haricots blancs. Ça fait un super goût. Gloubi glouba. J'ai dit ça aux enfants que c'était une recette australienne d'un grand chef du nom de Canberra, sinon il ne mange pas. Bah écoute, ça a l'air bon en tout cas. Et tu t'attends bien, Virginie ? Ouais, je l'attends, mais j'attends les ressentis avant le... Mais le résumé a l'air cool. Si je dois craquer ce mois-ci, ce sera celui-là. J'avoue, il est magnifique. Il a l'air sympa, ouais. Mais par contre, on est d'accord, le croif, le lore, il nous perturbe. Pourquoi tu n'aimes pas les lores ? Non, c'est lore comme lore dans les corbeaux, Priscilla. Tu ne te souviens pas de lore des corbeaux ? L-O-R-E ? Il est précois toi aussi, Audrey ? J'espère qu'il vous plaira. Il est vraiment bien, celui-ci. Tu l'as déjà lu ou pas, Flawless Books ? J'avais oublié que c'était son nom. Ouais, en VO. Ah, c'est plutôt cool. Tu dirais que c'est assez développé ou c'est très young adulte, du coup ? Comme tu l'as lu en VO. Au niveau de l'univers. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, quand l'univers n'est pas développé, je suis assez déçue. Fallon, je me souviens, mes lores, j'ai zappé. Cora Burke, mes violences. Mais oui, elle nous a traumatisés, cette lecture commune. Ça a été traumatisant. Alors, on a une sortie du 15 mai. C'est une petite romance de chez Hugo, veux-tu être mon plus un ? De Tamara Baliana. Je vous avoue que celui-ci, il me fait bien envie. Je ne l'avais pas mis dans ma vidéo des sorties littéraires, mais il me tente bien. Attention, Zanguille, Audrey, elle nous dit. C'est plutôt développé, en tout cas de moins de point de vue. Ça marche bien. Merci beaucoup pour ton avis, Flawless Books. Anguille qui frétille. Cette histoire d'anguille, on ne se remettra pas dans la maison aux ailes déployées. Du coup, pour la petite romance de Tamara Baliana. On dit jour de mariage en grande pompe. C'est aussi celui que je choisis, le petit ami de Colleen, pour s'agenouiller devant 200 personnes. Alors qu'elle avait toujours été claire sur le sujet. La bague au doigt, non merci. Se sentant piégée, la jeune femme met fin à cette relation. Colleen découvre alors toutes les joies qu'une rupture implique, comme « Trouvez un nouveau logement ». Elle devient la colocataire d'Axel, fêtard et célibataire, déterminée à le rester. J'aime beaucoup les histoires de colloque, moi. Peu de temps après son emménagement, il lui propose de l'accompagner à la baby shower de sa sœur afin d'éviter les éternelles remarques de sa famille sur le fait de ne pas venir accompagner. C'est alors le début d'une série de mariages et autres baptêmes sur la Côte d'Azur qui vont être le théâtre d'événements plus chaotiques les uns que les autres pendant lesquels Colleen et Axel vont bien être obligées de se serrer les coudes. Je crois qu'on est les seuls à ne pas avoir aimé cette saiyan. Non, on n'est pas les seuls, mais Annie, on n'est pas les seuls. D'ailleurs, qui c'est qui va lire le tome 3 de la maison où ils allaient le déployer parmi vous ? Moi, j'ai abandonné. Je ne m'inflige pas ça une dernière fois. Tu continues, André ? Ah bah, tu as du courage. On a une autre sortie, cette fois-ci, qui arrive, mais de chez Corrigan Edition. Personnellement, je ne l'ai pas demandé parce que j'ai vraiment eu beaucoup de déceptions chez Corrigan. Et je me concentre sur les titres qui m'intéressent de chez eux, vraiment, ce mois-ci. Il s'agit de l'héritière de Jazad, le tome 1 de Sarah Hachem. On nous dit Le royaume de Jazad est à genoux. Dix ans plus tôt, sa magie a été interdite et sa famille royale assassinée. Du moins, c'est ce que Sylvia veut faire croire aux gens. L'héritière de Jazad a échappé au massacre et elle compte bien rester cachée. Notamment face aux armées de Nizal qui continuent à traquer son peuple. Mais un moment de colère change tout. Lorsque Arryn, l'héritier de Nizal, traque un groupe de rebelles jusqu'au village où ses réfugiés, Sylvia, Cette dernière révèle accidentellement sa magie. Sylvia est désormais obligée de conclure un marché avec son pire ennemi, l'aider à chasser les rebelles en échange de sa vie. Un jeu de pouvoir et de complot mortel commence. Sylvia ne peut pas laisser Arryn découvrir son identité, même si la haine se transforme en quelque chose de plus entre les hérétiers. Et Sylvia va devoir choisir entre la vie qu'elle a souhaitée et celle qu'elle a abandonnée. Le royaume brûlé est en train de se réveiller et il a besoin d'une reine. Ah du coup, t'as abandonné le royaume des infernits, Mélanie ? En vrai, peut-être par curiosité encore, faudra que je le lise. Tu vas lire le tome 3 des corbeaux par curiosité, Mondey ? Sors la pelle, sors la pelle. Déjà, dans notre dernière lecture commune, pour un personnage, on t'a un petit peu emprunté la pelle, Mondey. Ouais, je lis le tome 2. Non, je parlais du royaume des corbeaux. Ok, le royaume des corbeaux t'abandonnes aussi ? Ah, bon, ça va. Moi, j'ai trouvé une magnifique punition pour mes enfants quand ils seront à dos, leur faire lire le royaume aux zelles déployées. C'est la maison aux zelles déployées, Priscilla ! T'as tellement pas aimé que même le titre, tu l'écorches. Et imagine, ils disent, j'adore maman, maman, j'adore les attouchements de corbeaux, j'adore l'anguille qui frétille. Imagine ! La torture, j'avoue ! Le 15 mai sortira Darling Venom chez Hugo New Romance de Parker S. Huntington, une petite romance. On nous dit, ma première histoire d'amour a connu une fin tragique. Ma deuxième a commencé avec son frère. Je n'étais pas censée être sur ce toit le jour de la Saint-Valentin, pas plus que Kélan Marchetti, le monstre désigné de l'école. Quand nous nous sommes rencontrés, nous étions sur le point de mettre fin à nos vies. D'une manière ou d'une autre, les fils en lambeaux de nos tragédies se sont emmêlés et resserrés pour former un lien improbable. Oh, ça a l'air triste ! Nous avons décidé de ne pas faire le grand saut et nous avons accepté de prendre des nouvelles l'un de l'autre chaque jour de la Saint-Valentin jusqu'à la fin du lycée. Même heure, même toit, deux âmes tourmentées. Nous avons tenu notre promesse pendant trois ans, la quatrième année qu'Kélan a pris une décision et j'ai dû en assumer les conséquences. Alors que je pensais que notre histoire était terminée, une autre a commencé. On dit que toutes les histoires d'amour se ressemblent et ont un goût différent. La mienne était venimeuse, honteuse et marquée de cicatrices et calades. Je m'appelle Charlotte Richard, mais vous pouvez m'appeler Vénome. Ça a l'air déprimant. Je leur ferai écouter Dule. Les attouchements de corbeaux et les anguilles fait triomphe. Ah, c'est traumatisant, c'est traumatisant. De lecture commune, on s'en rappellera 1% ? Ah ouais, pour le coup, cette petite romance Priscilla, elle a l'air vraiment, vraiment déprimante. On a une autre romance de chez Hugo qui sort. C'est le tome 2 de Christine Hallowen, The True Love Experiment. On va reprendre le tome 1, parce que je n'ai pas l'air le résumé du tome 2, on est d'accord. On nous dit, Jess, une mère célibataire, surdouée en mathématiques, mais qui se méfie de toute nouvelle relation, ne parvient pas à se convaincre, à se lancer à nouveau sur le marché de la séduction. Attachée à sa famille, elle élève seule Juno, sa fille de 7 ans, aidée par ses grands-parents, mais peine à joindre les deux bouts. C'est alors qu'elle entend parler de Genetically, une agence matrimoniale innovante qui se base sur l'ADN. Trouver l'hamster grâce à son ADN, aux yeux de Jess, les chiffres ne mentent jamais. Alors, pourquoi pas ? Venom, pour moi, c'est symbiote chez Marvel. Un symbole de chez Marvel. J'avoue, j'avoue, Audrey. Il y a peut-être un lien, en vrai. Elle est peut-être fan du personnage et tout, la gamine. La sortie suivante. Je pense qu'il sera inutile que je la résume, que je vous présente. Ça me fait penser à The Perfect Love. Ouais, moi aussi, ça m'y fait un peu penser, mais c'est un peu moins dystopique, quand même. La sortie suivante, je pense que je n'ai pas besoin de vous la résumer du 15 mai. Est-ce que je vous fais un petit résumé ou pas ? Cette future lecture commune avec le découpage sans découpage. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous fasse la petite description de Blood Bones ou pas ? Qui c'est qui va craquer son slip pour cette sortie ? Moi, je lève la main. Qui c'est qui va manger des cailloux pour ce livre ? Ah, depuis le temps qu'on l'attendait, le nombre de fois, il a été repoussé, effectivement. On va manger des cailloux, hein. Bon, je ne fais pas un petit résumé, hein. Avec le choix des aubergines, exactement, Mandy, exactement. Ah bah voilà, soupe de cailloux. Ça tient au ventre, hein. Le slip est déjà craqué. Totalement. Coucou, Etoile. Pas de soucis. J'espère que tu as bien mangé et que tu as passé un bon week-end. Allez, je passe à la sortie suivante. Je savais que je n'avais pas besoin de m'éterniser sur cette sortie. La sortie suivante, alors c'est une sortie pour laquelle moi aussi je vais craquer. Mais genre vraiment, 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 j'attends le time 6 de ce webtoon avec impatience. Il s'agit du tome 6 de A Thunder Heard. J'adore ce webtoon, je suis à jour. Dites-vous que quand j'ai lu le tome 5 à la sortie du tome 5, j'avais déjà précommandé le tome 6. Donc j'ai hâte d'avoir le fin mot de cette histoire où on suit une héroïne qui va atterrir dans son roman favori et qui va se réincarner en servante et sa réincarnation va changer toute l'histoire. C'est incroyable. Toi aussi, tu vas craquer pour A Thunder Heard du coup, Audrey ? Voilà, voilà. Je crois que c'est le dernier tome. Je crois que c'est le dernier tome. Toi aussi craquage, Priscilla ? Et quand je vois la couve de ce tome 6 dans ma tête, c'est le genre... Wouah ! Voilà. Je pense qu'aussitôt acheté, ça sera aussitôt lu. Je ne pourrais pas attendre. Ah, je vous ai dit, cette semaine, elle est terrible, mais terrible en sortie. Pourquoi je suis venue ? Ah, parce que tu nous aimes, Priscilla ? C'est tout ? Alors, la sortie suivante, pour moi, il n'y aura pas de craquage. Parce que c'est du young adult et que je ne me retrouve plus trop dans les sorties de chez Big Bang. Donc, c'est Redstone, le tome 2, Dark Abyss de Charlotte Ambrun chez Big Bang. Donc, une petite duologie avec, pour thématique, la piraterie, l'aventure, romance, la quête et tout ça. Et dans le premier tome, on nous dit qu'elle vit sur vie dans les bas-fonds de Greyboard depuis qu'elle est orpheline. Elle va avoir l'occasion d'embarquer sur le Redstone, un bateau redoutable d'un pirate connu pour sa dent de pierre rouge. Elle saisit alors la chance de partir et de se faire de nouveau compagnon de Tassiture Kiam. Elle ignore que ce voyage va l'emmener bien au-delà des mondes qu'elle connaît et elle va retrouver la rencontre de son propre passé. Comment va-t-elle échapper au pouvoir de Jukko, le pirate ennemi qui veut mettre la main sur une dangereuse carte ? Et qui se cache réellement derrière les traits parfaits d'Ako, le charmant jeune homme aux yeux verrons qui semble lié au démon qui les poursuit ? Il me semble qu'elle n'avait pas aimé, effectivement, Mélanie. Bah oui, évidemment, je me faisais m'assabler moins. Mais non, mais non. Bonne nuit à toi, bon courage pour demain, Manon. Repose-toi bien. Ouais, non, mais moi, il ne me tente pas du tout. Mais de toute façon, je me rends compte que tout ce qui est young adulte, j'accroche pas. T'es fan des yeux verrons, Mandy ? Ah, c'est bon à savoir. Allez, je passe à la sortie suivante. Pour le coup, lui, il est dans ma wishlist. C'est un petit collector. Je vous montre ça. Un petit collector de chez Hachette. Est-ce que ça vous aiguille ? Il était dans ma vidéo sélection des sorties qui m'intéressent pour le mois, lui. Alors, il s'agit de « Les possédés » de Joanna Van Vyn. On nous dit « L'étrangeté s'épanouit comme une fleur vénéneuse dans la vie de Rose. Affamée, maltraitée, forcée de mener pour la cruelle mama des séances de spiritisme, où le surnaturel le dispute aux sordides, elle n'a pour réconfort que Ruth. Un esprit compagnon revenu du royaume des ombres sur l'appel de son sang versé. Morte depuis des siècles, affectueuse et tyrannique, cruelle et tendre, Ruth est son soleil noir et sa boussole, son indéfectible amie. Leur destin lié bascule lorsqu'une veuve étrange et secrète les entraîne dans sa demeure isolée. Agnès, seule entre tous, avoir Ruth. Agnès, douce à aimer, peut-être alourdie d'un chagrin, d'un secret et de chênes qu'on pourrait briser. Prenez garde, jeune fille, si les esprits compagnons sont votre consolation, ils pourraient être aussi votre malheur. À moins que tout cela ne soit que folie. Pense Cam Cam, ça va te vacciner. Elle n'a pas encore rencontré Cam Cam, Audrey. Il t'a intrigué quand j'ai dit que c'était complètement faible et sonneur. Lui est dans ma wishlist, j'attends la vie d'Aurélie, j'ai peur que ce soit Auréphique. Je ne sais pas s'il sera Auréphique ou pas. Mais lui, franchement, il me tente beaucoup. Du coup, je trouve le résumé déjà très, 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 très poétique. Et puis voilà, il est beau. Voilà, il est beau. Il est beau, c'est tout ce que j'ai à dire. Il te tente aussi Priscilla ? Sinon, on a une suite de sagas en 5 tomes qui arrivent le 15 mai. Je vous l'affiche à l'écran. Je vous affiche ça à l'écran. Oui, c'est lui. Il s'agit de Dark Shore, le tome 2, Dark Skies de Daniel L. Jensen, autrice du Plomb des Tempêtes. Je veux trop lire le tome 1, mais je ne l'ai pas acheté puisque je le trouvais trop moche avec cet effet grimoire. Voilà, je sais très bien qu'il ne sortira pas en brochet, mais j'ai espoir qu'il sorte en brochet ou en poche un autre jour pour pouvoir me procurer cette saga. Parce que je déteste l'effet grimoire, on dirait que les pages sont mal coupées. Enfin bref, donc Fantasy Maritime de Daniel L. Jensen. Bien entendu que ça me tente. Il est reporté, tu crois ? Mais il me semble que non. Attends, je revérifie. Mais il me semble avoir vérifié toutes les dates sur Amazon. Sur Amazon, il est toujours noté le 15 mai. Il est toujours noté le 15 mai sur Amazon. Tu n'as toujours pas eu ta main, Etoile ? J'en suis toujours à moitié du pont des tempêtes. Ah oui, effectivement, Priscilla, tu n'as pas bien avancé. Mais comment tu fais pour être un mois sur le pont des tempêtes ? Genre, en quelques heures, il est fini tellement c'est accro. Comment ça fait ? Tu n'accroches pas ? Dark Char, je pense que je vais l'acheter pour cet été. J'aime beaucoup trop cette autrice. Mais pareil, même si je n'aime pas le relier, je l'achèterai quand même. Mais oui, le truc, c'est que c'est 25 balles pour un relier que tu n'aimes pas. Pour une fois que je voulais un brochet, le truc qui n'arrive jamais. Oui, c'est bon, il devait sortir le 2. Oui, c'est ça. J'ai été prélevée hier par Fnac, ça doit être lui, donc bien le 15. Oui, oui, non, mais je viens de vérifier. Généralement, j'essaie de prendre le temps de vérifier les dates, comme elles bougent avant de vous faire les lives de la semaine. Alors, des fois, il y a des dates qui sont décalées quand je vous fais les sorties qui me font envie chaque fin de mois, pour le mois suivant. Parce que souvent, je m'y prends un petit peu à l'avance pour tourner. Et quand il y a des décalages, je ne peux pas corriger ce qui est déjà tourné. Mais par contre, quand je vous fais les sorties du dimanche soir, je prends bien deux heures dans la journée pour vous préparer les sorties, les regarder, vérifier les dates, faire le visuel pour vous afficher l'image sur Twitch avec la date de parution. Je ne sais pas, je m'endors sur les livres en ce moment, l'audio est sorti, donc je vais peut-être le prendre. Ah, il y a l'audio ! Je veux découvrir ça en audio. Trop bien. Il est sur quelle plateforme en audio, Priscilla ? Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Darkshore. Donc, fantasy, empire romain, romance historique, pirate, aventure, océan, magie, conquête, bataille, romance, et mythologie. Dans le tome 1, on nous dit Dans un monde divisé par les dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins sont en mesure de travasser la mer sans fin. Leur aigle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Terriana est une marine. Et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dématastrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'Empire de Selendor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'ils dissimulent depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terrenia et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux, pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Audible, ok. Ah bah écoute, je me note ça. Mais bon, c'est comme je l'ai déjà lu, je passerai peut-être pas un crédit audio dedans. Ouais, Elise, elle l'a beaucoup aimé. Elle a trouvé même l'univers plus à affûter que dans le pont des tempêtes. Il me semble... En français, il est sorti au début mai ? Ok. C'est bon à savoir. J'ai pas les yeux en face et tout. Allez, je vous montre la sortie suivante. Alors moi, je la lis sur l'application Webtoon, la sortie suivante. Je l'avais mise de côté et j'ai lu les trois tomes de ADC Perséphone de chez Hugo en audio et du coup, ça m'a donné envie de replonger dans cette saga. Vous allez comprendre. Donc j'ai replongé dedans en Webtoon et donc vous avez le tome 6 de l'Or Olympus de Rachel Smith chez Hugo BD. Donc franchement, une réécriture en BD moderne de ADC Perséphone. Personnellement, j'aime beaucoup. Si jamais, comme moi, vous ne voulez pas vous ruiner dans tous les tomes parce que c'est une saga qui est vraiment longue, sur l'application Webtoon. Elle est disponible gratuitement, je précise. Elle est disponible gratuitement. Alors, elle ne s'appelle pas l'Or Olympus, elle s'appelle Tradition d'Olympus. Voilà, c'est Tradition d'Olympus. Et vous avez combien d'épisodes disponibles gratuitement ? Vous avez 265 épisodes disponibles gratuitement. Et après, il y a 10 épisodes qui sont encore en Fast Pass. Mais pour avoir les épisodes en Fast Pass, ils sont disponibles... Par exemple, le dernier épisode en Fast Pass, il est disponible dans 7 jours, l'autre dans 14 jours, l'autre dans 21 jours. Donc en fait, vous avez vraiment de quoi lire gratuitement sans vous ruiner dans la BD. Je dis ça, je dis rien. Oui, je lis dessus depuis que tu m'as donné le nom de l'appli. Mais oui, mais franchement, les trucs qui sont disponibles gratuits, on ne va pas les acheter. Vu tout ce qu'il y a acheté, au bout d'un moment... Et c'est légal. C'est légal. Bah écoute, moi j'ai revendu mes reliés du coup, Priscilla. Et je lis sur Webtoon. Trop cher, trop gros en physique. Exactement. Exactement. D'ailleurs, un prix sort en papier le 5 juin. Ah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Et c'est pareil, il y a une sortie... Il y a une sortie Webtoon qui va sortir en papier. Une de mes saga chouchoutes, c'est Comment cacher le fils de l'empereur. Qui est incroyable en Webtoon. Si jamais vous voulez la lire, elle sort bientôt en papier. Tu penses le revendre aussi du coup, Priscilla ? Courage à toi, Eline. Courage, 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 courage. D'ailleurs, ça m'a fait rire quand j'ai reçu ton message parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de French et je venais de m'en faire une. Je sais pas si t'as vu. Hop. Mais je suis dégoûtée parce que ma main gauche, elle est bien faite, mais ma main droite, elle est mal faite. Parce que je suis pas gauchère. Ensuite, roulement de tambour, une sortie de qualité, vous n'avez aucune excuse pour ne pas découvrir cette saga. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez le tome 4 du porteur de mort qui sort en poche de Angela Harkin. Voilà. Le 15 mai, vous avez le tome 4 en poche du porteur de mort. Donc, vous avez 4 tomes que vous pouvez découvrir à petit prix. Voilà. Je dis ça, je dis rien. On est connecté, mais la tienne est bien. Ah, du coup, t'as essayé de la faire, ta frêne, Chéline ? Saga a découvert un total qui aime la fantaisie adulte. Oui ! Dark fantaisie adulte, parce que ça reste de la dark fantaisie. C'est le genre de fantaisie où il ne faut pas vous attacher au personnage. Je dis ça, je dis rien. Le vœu du diable sur Webtoon, je kiffe tellement que j'ai acheté quelques passes. Ah, j'ai hésité à commencer le vœu du diable sur Webtoon, Priscilla. Faut vraiment que je vous fasse la vidéo des Webtoons que je lis. C'est dans ta wish, Angelis, le porteur de mort ? Je ne vous fais pas le résumé. Il y a mon update, il y a mon point lecture sur le premier tome de la saga qui arrive samedi. Vidéo point lecture qui va durer au moins une heure, je vous préviens. Voilà. Vous l'aurez en avance si jamais vous activez les souscriptions YouTube, sinon c'est samedi à 8h30 comme d'habitude. Et je vais essayer de vous mettre le vlog pour mercredi. Voilà, voilà. Ensuite, on a le tome 3 d'une petite saga jeunesse, mais une saga jeunesse de qualité que j'ai beaucoup aimé. Le porteur de mort, je fasse juste après Epicure Stintation. Oui, Priscilla ! Oui ! J'ai hâte de savoir si tu aimes ou pas le porteur de mort. Je fais des bruits bizarres ce soir, non ? Alors, ensuite, il y a le tome 3 d'une saga. J'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé, mais comme c'est du jeunesse, je l'avais offert à mon neveu. Il s'agit du coup de Scandard, le tome 3, Scandard et les épreuves du chaos. Donc, on est dans une histoire où on suit Scandard, un jeune garçon qui va être sélectionné pour participer à un tournoi. Il va devenir un chevaucheur de licornes et tout ça, mais il y a quelqu'un de maléfique et tout. Je trouve qu'il y a un petit air... À quoi j'y comparerais ? J'avais beaucoup aimé. Oui, ils sont bizarres, non ? À quoi je comparerais le tome 1 ? J'avais beaucoup aimé. En fait, ils sont dans une école où ils suivent une formation d'épreuve avec leur licorne. Ils sont liés avec une certaine magie aux licornes et c'est vraiment génial si vous avez des enfants de 10-12 ans dans votre entourage. C'est une saga qui est incroyable. J'avais dévoré le tome 1, j'avais eu un coup de cœur et pourtant, je ne suis pas du tout lecture jeunesse. et du coup, j'ai donné la saga à mon neveu. Voilà, deux scandars et le vol de la licorne. Franchement, très très chouette si jamais ça vous tente. Je ne développe pas plus. Il doit y avoir une vidéo où j'en parle sur la chaîne, en plus. Ensuite, il y a une autre petite sortie du coup du 15 mai, c'est Elle et le feu de Alice d'oublier. On nous dit c'est un monde qui vénère le feu autant qu'il le craint ou la traque des êtres maudits par les flammes à ramener la paix au sein des royaumes unifiés. Quand le prince du trône suprême arrive en âge de se marier, les familles nobles y voient l'occasion d'accroître leur influence en hissant leur héritière à l'astécoté. Parmi elles, Alia n'a qu'un objectif, ne pas être choisie. Car depuis l'enfance, elle cache un périlleux secret. Elle peut propager le feu et être découverte signurer son arrêt de mort. Effia, au contraire, meurt d'envie d'être remarquée. Pour elle, cet événement est peut-être sa seule chance d'échapper à l'emprise de ses parents. Enfin, pour Sibyl, les enjeux sont tout autres. Héritière d'un royaume fragile, elle a besoin d'allier si elle veut espérer demeurer libre. Entre complot et manigance, la rencontre de ces trois jeunes femmes fait vaciller leur destin tout tracé et quand l'amour s'en mêle, c'est le continent antique qui risque de s'embraser. Tu le veux celui-là ? Je ne l'ai pas pu passer lui sur les réseaux donc je suis vraiment curieuse. Si tu le lis, Aurore, je suis curieuse de connaître ton avis. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé du coup. Je n'ai plus de salive à force de parler. Après, on a une sortie Casterman. Wishlist du coup ? Ok. Nickel. On a une sortie Casterman qui a l'air assez sympathique bien que je pense que c'est du young adult. L'archipel des dieux tome 1 Le Sacrifice. Donc, une duologie de Amy Kaufman. On nous dit Celi Walker prend enfin le large loin du royaume d'Alinor. Quand son navire est réquisitionné pour une mission d'ordre royal, la jeune fille est furieuse. En effet, Celi est nommée et sommée d'escorter le troublant prince Leander incognito jusqu'à l'archipel des dieux pour qu'il sacrifie un peu de son sang ainsi que l'exige le rituel qui protège le royaume. Pour couronner le tout, une impitoyable tueuse nommée Laskia se lance à leur trousse. Son but, assassiner Leander le seul à pouvoir garantir la paix entre les dieux et les hommes. C'est en wishlist aussi, Angelis ? Je m'excuse, je baille beaucoup ce soir, je suis éclatée. Ensuite, on a une sortie. J'aime beaucoup les couleurs de la couverture. Je vais vous montrer ça. On a fait que ça sur les sorties et il y a encore tout ça. Du coup, la tisseuse de vent de Ninalan qui sortira le 15 mai. On nous dit tisseuse de lien et Loé recueille les vents magiques dans l'un des moulins de sa région. Ta soudaine convocation à la cérémonie du privilège, un rêve pour beaucoup de talent tués, est un déchirement pour elle. Comment mettre ses pouvoirs au service du royaume si cela implique d'abandonner Myrtille, son meilleur ami tombé gravement malade ? Loé ne voit qu'une solution. Trouver un soigneur et le convaincre de secourir Myrtille, malgré l'interdiction de quitter le château. Mais son bienfaiteur s'avère être le prince Terren lui-même et le prix de son aide beaucoup trop élevé. Entre ce pack imprudent et la progression de la maladie dans le pays, Loé va devoir puiser dans les racines de sa magie pour tirer son épingle du jeu, au risque de se retrouver prise au piège d'une bien sombre toile. Le désespoir. Ah mais totalement m'en dit le truc, c'est que moi je vous fais une sélection mensuelle et tout, avec les livres qui m'intéressent et je me retrouve tentée en vous refaisant la sélection pour la semaine. Et dans ta tête, c'est là. Non, je n'ai pas le budget pour m'acheter là. Et après, ça fait, mais je veux m'acheter ça. Non, tu n'as pas le budget, mais je veux m'acheter ça. C'est un peu ça dans ma tête. Tu sais, il y a le petit diable rouge et puis il y a le petit ange à côté là qui murmure à l'oreille de chaque côté là. Ensuite, on a une fantaisie adulte qui sort le 15 mai. Je vous montre ça aussi. Il faut que je vous l'affiche à l'écran. Ça te tente beaucoup ça ? Non, j'ai le démon. C'est ça. La sonde et la taille de Laurent Mantez. Un cimérien, même âgé, même gâté, même ramolli par la civilisation, reste un cimérien jusqu'à sa mort. Conan, le roi des sept nations est vieux. Aux yeux du barbare qu'il reste malgré des heures du royaume et la zaférie de la cour, il a passé cet âge formidable qui se compte ainsi. Huit fois la somme des doigts de ses deux mains. Il souffre des reins et cette maladie qui va le tuer n'ont un coup de hache ou un poignard planté dans le dos. Alors que tout ce qu'on plote dans l'ombre, l'orgne son trône aux ébènes et guise leurs âmes, un acte chirurgical peut encore le sauver. La sonde et la taille, une opération périlleuse qui pourra aussi hâter sa mort. Mais qu'a-t-il à paître ? Rien. Surtout qu'il va avoir une chance de protéger la seule chose qui compte désormais à ses yeux, son fils adoptif. Tu veux le démon, Mandy ? Fantaisie adulte, ça t'intéresse ? Bon, je ne sais pas finalement. Ouais, je ne sais pas si ça me plairait, ça sort chez Albin Michel. Je ne sais pas si ça me plairait non plus. Après, on a la première sortie de chez Imeris, édition qui sort le 15 mai. Décidément, parler, c'est... Quand je suis fatiguée, c'est une catastrophe. Alors, c'est L'âme du vent, donc, de Amandine Grosso chez Imeris, la maison d'édition de Tristan, le mari de Louise, rêve ta vie en lecteur. Enfin, le mari, le chéri, pardon. Tu ne peux pas partir, tu m'as créé et bientôt nous serons légions. Tu ne peux plus t'enfuir, nous te suivons. En tant que siroc oracle de la cité d'Irémère, Bayad déchiffre l'avenir dans les volutes du vent. Son don si particulier la destine à servir les puissants, mais dans les bas-fonds de la ville, là où pauvreté et désespoir se disputent les miséreux, une sombre maladie s'est réveillée. Contrainte à l'exil pour sauver ceux qu'elle aime, Bayad devra déjouer les pièges du désert et prendre le mal de vitesse, car les affamés approchent et leur faim est contagieuse. Plongez avec Bayad dans les sables de l'oubli pour une aventure qui changera à jamais sa destinée. Ton collector est en route, Angélis ? Ah ! Ah, la sortie suivante, je vous l'affiche à l'écran. Si vous voulez voir les graphistes, vous me dites que je l'ai reçu en service de presse. Vous me dites et je vais le chercher. si vous voulez voir les graphismes. Repose-toi bien, Tiff. Bon courage, j'espère que ça ira pour demain. Donc, vous me dites si vous voulez voir les graphismes. Vous voulez voir les graphismes ? Je vais vous le chercher. Oui, il y a moyen qu'il soit sur Webtoon. Généralement, les parutions Hugo, elles sont sur Webtoon. donc voilà, il est comme ça. Donc, on est sur un relié Belpavas. Là, là. Et au niveau des graphismes, alors, on a une entrée en matière comme ceci. on a des planches un peu noires comme celle-ci, là. Ouais, mais j'ai du cogner dans le micro, c'est pour ça. Hop. Et après, vous avez des graphismes comme celui-ci. Un petit peu. Je vous montre encore quelques planches dans les premières. C'est très coloré, il y a un style assez enfantin. Et on est sur un premier tome. avec moi, j'avais reçu le marque-page et j'avais une petite enveloppe comme ceci et il y a marqué souhaitez-vous rejoindre le Cursed Princess Club. Voilà. Hop. Genre, ils ont caché ses fesses. preuves vivantes que les princesses n'ont pas toujours tout. Vous voyez, même si elle vit dans un château et que son père est roi, Gwendoline n'est pas comme une princesse de cinéma ni même une princesse assez conteuse. Elle a un grand cœur mais n'est pas particulièrement attrayante mais une nuit, elle tombe accidentellement dans le monde tordu du creux. Alors je suis curieuse de voir ce que ça donne et en même temps j'ai peur que ce soit trop enfantin. Donc je suis assez curieuse. Après, il y a quand même des pages qui ont l'air assez horrifiques quand on feuillet avec des personnages un peu verts comme ça. Il y a quand même des pages qui ont l'air un peu plus sombres donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. Il y a une parution qui sort chez Nathan là. Elle m'intéresse mais genre tellement c'est un truc de fou. Je vais vous la montrer. Je pense que vous avez dû l'avoir passé. Je vous l'ai présenté déjà aussi dans les sorties qui m'intéressaient du mois. La Reine des Enfers de Béa Fitzgerald. Alors je ne pense pas pouvoir me le prendre ce mois-ci. Financièrement, ça ne passera pas. Je me concentre sur les suites de Saga mais lui mais lui il a l'air incroyable quoi. Et puis il est beau ! Il est beau ! Donc il sort le 16 mai. On nous dit que Persephone elle n'a pas été enlevée mais elle a choisi les Enfers. Vous pensez que Persephone a été kidnappée par Adès et retenue aux Enfers. Détrompez-vous ! Elle s'y est précipitée hors de question pour la jeune déesse d'accepter le mariage arrangé auquel ses parents la destinent. Maintenant, elle doit convaincre Adès de l'aider. Ce n'est pas une mince affaire. Le dieu des Enfers est à la fois arrogant, franchement hostile et horriblement sexy. Mais pour gagner sa liberté et conquérir son pouvoir, Persephone est prête à prendre tous les risques. Voilà. J'ai très envie de le découvrir lui et puis le relier est tellement beau. Voilà. Il y a une sortie. L'autrice sera au Booklover Festival de Lausanne avec C.S.Paka. Ah ouais ? C'est quand le Booklover Festival à Lausanne, Angélis ? C.S.Paka, ça ne m'intéresse pas du tout mais elle, si elle est liée avec le livre, je dis pourquoi pas. T'as aussi de temps, Totoro ? Le 1 et 2 juin. Ok. Je ne pense pas pouvoir y aller le 1 et 2 juin, mais ok. Tu l'as en VO ? Ah bah, franchement, j'espère qu'il te plaira. l'édition VO est-elle aussi belle, Virginie ? Ou elle est peut-être même encore plus belle, l'édition VO, comme souvent. Ah, elle est divine. Elle gère. Je cherche la prochaine sortie à vous afficher. Oh là là. Coucou. C'est celle-ci. Vous avez le tome 3 des Garçons Perdus, donc Cruelles Garçons Perdus, Their Vicious Darling de Nicky Synchro qui sort chez Roncière. Donc, c'est une saga en 4 tomes, une réécriture très spicy des Garçons Perdus. Si je me souviens bien du tome 1, vous avez clairement dans les thèmes sexe, romance érotique, harème inversé, fantasy, Peter Pan, faille, magie, réécriture, contre-visité. Voilà. J'en dirai pas plus sur ce livre, je pense que vous en avez pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le truc chelou, j'avoue. Elle est pas mal, mais je trouve la VF sublime dès qu'il y a des fleurs de toute façon, mon père. J'avoue que la VF est vraiment beau. Il est préco, toi, Audrey ? Ça, c'est le truc que je joue. Il a l'air sympa, il y en a un que j'hésite à acheter chez Deux Sexistes et Divine Rivalité. Déjà sorti. Moi aussi, j'hésite, Priscilla. Moi aussi, j'hésite. Du coup, il est toujours en wishlist. Il y a une sortie de chez Addictive de Anna Scott qui arrive prochainement. Enfin, il y en a même deux sorties. Donc, vous avez Too late to say sorry qui sort le 16 mai. On nous dit, il est son pire cauchemar, elle le est, il va devenir son boss. Juliette n'a qu'un seul ennemi sur terre, Adonis, son acquis, le fils de son beau-frère et célèbre armateur grec, riche à millions avec lequel elle a grandi. Elle le déteste autant qu'elle l'a aimé car le jour de ses 16 ans, Adonis lui a brisé le cœur. Alors, elle a fui, elle l'a rayé de sa mémoire et s'est juré de ne plus jamais le revoir. Aussi, lorsqu'il réapparaît dans sa vie, devient son boss tout en l'obligeant à une cohabitation et qu'en plus, il se révèle arrogant, cynique et intraitable, Juliette voit rouge et est prête à tout pour faire démissionner alors et qu'il sorte de sa vie même à quelques coups bas. Mais quand Adonis lui fait comprendre qu'elle lui plaît et qu'il aimerait bien la mettre dans son lit, Juliette n'est plus très sûre de ce qu'elle désire. Elle se rend compte que le jeune homme qui affiche la plupart du temps un air désinvolte cache une complexité émotionnelle surprenante de son comté est-elle capable de lui pardonner ? Dans ce jeu dangereux entre haine et désir, Juliette se trouve confrontée à de déchirants dilemmes, lutter ou seccomber, renoncer à un équilibre chèrement acquis ou risquer de réveiller de douloureuses blessures. Vivre avec lui d'accord, mais elle ne lui pardonnera jamais. Il est génial, Divine Rivalité. Mais je vois beaucoup de coups de cœur pour Divine Rivalité. En vrai, Kimmy a failli m'avoir pour celui-là. Pour les cruels garçons, Mondi ? Ensuite, il y a une autre sortie de Anna Scott, mais cette fois-ci en poche le 16 mai. Et lui, je peux déjà vous en donner un petit avis parce que je l'ai lu en 2h samedi matin. Non, vendredi matin. Je l'ai lu en 2h vendredi matin. Il s'agit du coup de Say Yes to the Boss. Petite romance, boss employé, super sympa. On y suit Mona. Mona, c'est une jeune femme qui est assistante du directeur d'une société. Enfin, qui est l'assistante de l'assistante de direction. Et quand l'assistante de direction va être malade, elle va devoir la remplacer. sauf que le boss, il est arrogant, il est un peu chelou. Il bosse un peu dans le milieu de la finesse et elle, elle n'a pas du tout, du tout, mais genre du tout envie d'être l'assistante de ce grincheux. Sauf que ce grincheux est bien plus que grincheux. Et ce grincheux a besoin d'une cavalière pour pouvoir aller à la garden partie de son ex qu'il veut reconquérir. Pour cela, il va passer par une application. et elle, ses potes, lui disent écoute, il faut absolument que tu trouves l'amour donc inscris-toi sur telle application de rencontre et sans le savoir, ils vont discuter ensemble, ils vont se donner rendez-vous et bien entendu, voilà, à ce qui va se passer. Franchement, c'était hyper fun, c'était très drôle et moi, j'ai adoré cette romance parce que même si c'est vu et revu, il y a beaucoup d'allusions graveleuses à caractère spicy qui ne plairont pas à tout le monde mais moi, j'ai rigolé et surtout, en fait, j'ai adoré parce qu'on a vraiment le point de vue masculin et le point de vue féminin ce qui fait qu'on sait exactement ce qui va se passer et on en rigole d'avance au moment où les personnages, eux, vont se rendre compte de la supercherie, quoi. C'est super drôle, c'est addictif, voilà, je l'ai lu en deux heures et il fait 347 pages. Voilà, je dis ça, je dis rien. je me suis pris des fous rires pendant les deux heures de lecture. J'adore ce genre de romance. Ah, mais c'est addictif, c'est addictif. Donc voilà, si jamais ça vous tente, en poche, il sort le 16 mai. Mais en fait, quand j'aime, je dévore Priscilla. Quand je traîne un livre trop longtemps, généralement, c'est pas bon signe. Ou c'est qu'il y a une lecture commune ? On a une sortie du 17 mai, c'est Trina Jones, le tome 1, marque magique de Myrtille Bastard, qui a l'air vraiment pas mal. Donc, on nous dit, je m'appelle Trina, je suis à la fois médium et exorciste. Fascinant et un peu flippant ? Non, moi je trouve ça carrément cool. Mon job, c'est de chasser les démons, les anges et les fantômes pour m'assurer qu'ils ne viennent pas perturber la petite ville tranquille du commun des mortels. Est-ce que je suis une sorte de sorcière ? Non, pas vraiment, je suis humaine, ok, je suis quand même un peu spéciale, je vous l'accorde. Je vois des choses que les autres ne voient pas et j'ai appris à développer mes pouvoirs magiques. Mes dons ont été repérés par l'ordre, une organisation secrète responsable du maintien de l'équilibre entre les mondes des humains et des deux royaumes, celui des anges d'un côté, celui des démons et de l'autre. Depuis qu'ils m'ont formé, je bosse pour eux en freelance. Ma nouvelle mission est d'intervenir dans un complexe hôtelier de luxe en pleine rénovation qui semble hanté par des poltergates. Mettre fin au chaos qui retarde l'inauguration, c'est dans mes cordes et ça va être du gâteau. Enfin, si j'avais su. Bonne nuit Audrey, repose-toi bien. Il me reste 5 sorties à vous présenter. Je suis fan de la couverture de la prochaine qui sort chez Elixiria. Je vous montre ça. Donc c'est Blessed and Disgrace, le tome 1, La déchue d'Alwen de H. Alyx. On voit le bout du tunnel. C'est ça, Vandy. Donc ça sort le 17 mai. On nous dit sauvage et solitaire, Fleetwood, du haut de ses 19 ans, mène une vie insouciante au cœur du domaine de son père, le puissant duc de l'arc. Au-delà de ses terres et de ses préoccupations, Elwen est un royaume déchiré par des années de guerre civile et d'injustice. Pourtant, le règne du roi tyran touche à sa fin et lorsque le meneur de la rébellion accède au trône, toutes les familles partisanes du souverain déchu se retrouvent traquées et exécutées. A la merci d'Hector de leur carte, ennemis froids et insensibles, Fleetwood est miraculeusement épargné. Désormais condamnée à vivre aux côtés du bourreau qui a éliminé les siens, elle jure de ne jamais se soumettre à lui. Mais une ombre s'étend sur l'horizon, une menace venue de l'ouest liée au passé de la jeune femme et aux rumeurs qui l'entourent depuis son enfance. Wishlist. Il a l'air pas mal, franchement, il a l'air pas mal. Je ne l'ai pas mis dans la wishlist, mais je vais l'ajouter aussi parce qu'il est beau. Il est vraiment très beau. Je le veux en brochet, bien entendu, dans la wishlist, pas en e-book. Je l'ai ajouté à la wishlist, ça y est. On a une autre sortie de chez Alter Real. Franchement, il faut vraiment que je me planche sur cette maison d'édition parce que je me rends compte qu'ils ont quand même des sorties qui sont assez intrigantes. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, la maison d'édition en termes de parution. Le micro est revenu. Ouais, non, mais j'ai eu la notif. C'est mon câble USB qui décolle. Mais c'est bon. Le micro est revenu. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut pareil, le câble, il dépasse tellement du micro, là, en dessous, ça défonce. J'y peux rien. Après, tu veux qu'on le positionne comment, le micro ? je ne sais pas. Chez Elixiria, tu as une sortie superbe le mot dernier. C'est Vénéneuse de Syndra O'Hara. Le livre est magnifique et résumé top. Ah, je ne connais pas du tout Priscilla. Du coup, je disais, il y a une sortie de chez Elixiria qui me tente beaucoup et qui m'intrigue énormément. Enfin, non, de chez Alter et Elle, pardon. Donc, je me penche un peu dessus. Cette maison d'édition, je disais. Donc, il s'agit de Shadow White tome 1 d'eau, c'est de fourrure de Alex Feder. On nous dit non, Shadow White, perfection taxidermiste. Oui, vous avez bien lu. Caractéristique, j'ai un pouvoir dévastateur que je dois cacher à tout prix et qui fait de moi une solitaire. Apprendre par mon voisin que j'évite à tout prix qu'il y a un métamorphe empaillé, oui, empaillé à 200 mètres de mon atelier n'était pas au programme de la journée. Vraiment pas. Devoir appeler le coven du coin pour leur signaler cet accident, non plus. Et devenir la principale suspecte dans cette histoire de métamorphe empaillée encore moins, comme si j'étais la seule à savoir faire ça. Rajoutez à ça une meute assoiffée de vengeance, une traque, mon écureuil de compagnie un peu zombie, ma famille déjantée et vous obtenez le programme de mes prochains jours sans aucune garantie que mon innocence soit prouvée. Mais je suis coriace, ce ne sont pas les quelques petites contrariétés qui vont m'empêcher de m'en sortir, n'est-ce pas ? Enfin, j'espère. Est-ce encore moi ? Je ne sais pas. On a encore une sortie de chez Alterial qui arrive le 17 mai mais celle-ci elle fait un peu plus jeunesse. Je vous montre ça. Je ne l'ai pas enregistrée la photo. Mais quel boulet ! Je n'ai pas préparé le visuel. Comment je vais la jouer ? Attendez. J'enregistre la photo. Je vous l'affiche à l'arrache. Parce que je suis un boulet. Ce n'est pas pour rien normalement que je m'y prends plusieurs heures à l'avance pour vous préparer les sorties. Tac. On va l'enregistrer là comme ça. en vrac. Je vais essayer de vous l'afficher en mode boulet que je suis. Ok. Bon bah du coup attendez. Je corrige ça. En mode boulet. c'est mieux. C'est une sortie. C'est une sortie. Apparemment c'est une saga où il y a 10 tomes. Genre 10 tomes vous imaginez. Donc on nous dit magie, académie, romance, guerrier, romance paranormal, young adult, Halloween, aventure, mythologie, magicien. Donc dans mytho academy on nous dit pousser les grilles de la mytho academy n'écolle pas comme les autres. Là-bas on y forme des guerriers pour contrecarrer les plans des reapers qui veulent libérer Loki, le dieu du chaos. inutile de vous faire un dessin sur ses intentions. J'ai un don. En touchant quelqu'un j'ai accès à ses émotions, à ses pensées et aussi à ses plus gros secrets. Je fais un peu tâche parmi les autres élèves. Bon j'adore les combats mais dans les comiques. Parce que dans la vraie vie je suis plutôt nulle. Surtout en comparaison de Logan. C'est le meilleur guerrier de l'école et l'élève le plus populaire. Mon truc à moi c'est plutôt la bibliothèque des antiquités. Enfin c'était. Parce que depuis peu il y a une épée qui m'appelle. Oui une épée. Ce qu'elle veut ce n'est pas coupé des fruits mais des têtes. Et puis une élève de l'école est assassinée dans la bibliothèque. En plus quelqu'un vole la coupe des larmes un artefact magique qui pourrait provoquer la dixième guerre du chaos. Autant vous dire qu'on est tous en danger de mort. Ce qui nous attend c'est le chaos et la destruction. Sympa comme programme non ? Ok combat ce n'est pas mon truc mais quand il faut y aller il faut y aller. Surtout que celle qui était visée en fait c'était moi. Voilà un petit peu pour l'académie des mythos. Ouais j'avoue ça m'a fait un peu la même Mandy. Ma liste qui vient parfois sur ta chaîne et qui s'auto-édite va être publiée chez Altariel. Oh c'est trop chouette pour elle ! Ouais c'est souvent vu et revu l'urban fantasy. C'est pour ça qu'il faut que ce soit bien écrit par contre. Allez avant dernière sortie. J'espère qu'il ne va pas falloir tout remettre le visuel en place. Je suppose que si. eh bien c'était ici. Hop là je vous replace l'image correctement parce que je fais que des conneries. Voilà. Hop ! Donc avant dernière sortie que je vous présente ce soir c'est Fall Boys donc Elbent le tome 1 de Penelope Goudouglas qui sortira chez Black Ink Edition. apparemment il y a 6 tomes et on nous dit Arrow a toujours dû se battre seule pour pouvoir vivre manger et respirer. Quand elle se retrouve sur une scène de crime en même temps que Hawk Trent ce fils de riche arrogant dont la rumeur dit qu'il est puceau elle n'a cependant pas d'autre choix que de lui faire confiance. Pour échapper à la police ils se cachent tous les deux à Carnival Tower un lieu secret où ils vont devoir cohabiter le temps que les choses se tassent. Mais Arrow reste cette délinquante déraisonnable et excessive qui n'a peur de rien encore moins de blesser les autres. Pourtant la voilà bien démunie face à ces nuits qu'elle passe seule avec Hawk et si lui commence à percevoir ce qu'elle cache sous son masque il en va de même pour elle. Hawk est bien moins parfait qu'il ne laisse paraître bien plus intéressant et quel gâchis que ce corps n'ait jamais été touché par aucune femme. Peut-être que la légende au réelant Carnival Tower dit vrai ce lieu transforme les gens et si c'était en son sein qu'il se trouvait le plus grand des dangers. Yes on y croit Ah un puceau ça change tu m'avais manqué Priscilla dans les lives tu m'avais tellement manqué et le livre suivant je l'ai en SP le dernier que je vous présente ce soir c'est également une sortie du 17 mai je l'ai reçu en SP et il s'agit du coup de Remember Us de Azalefray c'est une belle pavasse c'est une belle pavasse je vous montre je vais vous le chercher je vous montre voilà à quoi ressemble la pavasse il fait il fait 672 pages et du coup on nous dit ne m'avais-tu pas promis de ne pas me briser le coeur en quittant Seattle pour Los Angeles Miley Sawyer est bien décidée à tirer un trait sur son passé mais dès son arrivée sur le campus Miley se retrouve face à lui qu'elle est par-dessus tout son ex Kaden Crawford 4 ans plus tôt Kaden a aussi quitté Seattle du jour au lendemain sans laisser un mot d'explication à Miley et voilà qu'il réapparaît dans sa vie Miley est bouleversée par cette rencontre mais elle ne se fait une promesse et ne lui brisera pas le coeur une seconde fois entre la haine et l'amour il n'y a souvent qu'un pas surtout quand le désir s'en mêle rattrapé par leur passé Miley et Kaden vont devoir affronter leurs démons leurs secrets et leurs blessures respectives quand on a lu l'empire des vampires c'est rien c'est ça de quoi remplacer la pelle ah oui c'est un gros bébé ouais ouais effectivement effectivement c'est un gros bébé du coup voilà pour les sorties littéraires de la semaine et comme je vous dis j'ai encore dû faire une sélection j'ai ouais j'ai vraiment fait une sélection une sélection dans la sélection parce qu'il y en a vraiment 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 beaucoup c'est vraiment galère tellement il y a de sorties en ce mois de mai donc j'espère que ça vous aura plu d'avoir un check-up un visuel de toutes ces sorties je vais juste conclure pour youtube donc si vous êtes arrivés au bout de ce replay des sorties littéraires twitch n'hésitez pas à me mettre une petite émoji aubergine ça changera en référence à une certaine sortie de ce live en commentaire et sinon on se retrouve peut-être mercredi pour un petit vlog sur ma rencontre avec Oly-Marie Comps voilà j'ai hâte de vous montrer ça et je vous fais plein plein de bisous et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie Sous-titrage ST' 501